La masturbation vous amène des démons. Et beaucoup de jeunes chrétiens, vous êtes dans la masturbation. Et toi le masturbateur qui aime saluer les gens, hein? Gardez tes saletés pour toi-même, non? Alléluia, alléluia, alléluia. Masturbateur. Et tu es intercesseur à l'église. Quand les gens tombent, c'est toi qui impose les mains. Tu es en train de jouer. Tu entres dans la douche là, tu finis le savon. Mais tu sors non lavé. Masturbateur, alléluia. Tu as dit amen. Et qu'on ne vous ment pas. Parce qu'aujourd'hui la science est en train de mentir aux jeunes. Que c'est normal de le faire s'évacuer. Ce n'est pas vrai. Parce que si vous masturbez dans la jeunesse, c'est qu'il va vous arriver. C'est que vous allez habituer votre corps à des mauvaises choses. Et quand tu te maries, tu continues à te masturber. Je connais personnellement des femmes qui ont attrapé leur mari en train de se masturber. Imagine, tu es un homme marié. Tellement que tu as développé cette habitude là. Jusque dans le mariage, ta femme t'attrape avec ta propre main. Au sauté côté nu. Ma soeur, quand tu te masturbes, tu vas t'habituer à un certain plaisir. Qui sait si ton mari va te donner ce plaisir là que ta main te donne. Maintenant ça fait que ta main te donne plus de plaisir que ton mari. Ça va faire que votre couple va être détruit. Ne vous amusez pas avec vos corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps c'est un instrument de Dieu. Ton corps c'est un instrument de Dieu. Et lorsque tu livres ton corps à la masturbation, tu es en train de salir l'estensile du temple. Et d'autres c'est l'impudicité. Vous couchez ensemble, vous n'êtes pas marié. Qui vous a donné la permission? Qui t'a donné la permission de coucher avec la fille d'autrui, tu ne l'as pas douté. Tu es un voleur, un impudique chrétien, un impudique parlant langue, un impudique dansant, un impudique sautant. Tu es en enfer, impudique, tu es en enfer. Impudique, tu es en enfer. Même si tu vas dans toutes les jeunesses du Congo. Tu es un impudique, tu es en enfer. Tu es en enfer. Les impudiques, tu es en enfer. Impudique, tu es en enfer. Si tu ne te répands pas, tu es en enfer. Tu rateras l'enlèvement. Même si tu te crées ta propre doctrine. Oh Dieu me comprend, Dieu me suffit. Dieu ne comprend pas l'impudicité. L'impudicité, on se répand, on abandonne, Dieu pardonne. Mais si tu demeures dans l'impudicité, Dieu ne pardonne pas. Et certains, vous avez vos impudicités à l'église. Et vos avortements à l'église. Tu avortes ton corps. Ton corps porte la grossesse. Et puis tu te permets encore d'enlever la grossesse. Tu tues ce qui est entré dans ton corps. Un déséquilibre. Même si tu travailles, même si tu étudies, même si tu es excellent, tu sens bon, Gucci. Mais quand tu es dans l'impudicité, tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Quelle est ta sanctification ? La sanctification de ton corps. Ton corps. Est-ce que tu es un corps consacré à Dieu ? Tu n'es pas marié. Des hommes couchent avec toi. Dix, sept. Tu n'es pas marié. Tu couches avec n'importe quelle fille. Tu es en train d'accumuler des expériences sexuelles qui vont te créer des problèmes dans ton mariage. Qui vont t'attirer des démos.